Dans cette vidéo, je vais traiter d'un chapitre 3 qui est consacré à l'aménagement foncier. Je suis dans une partie du cours relative aux moyens permettant à la commune ou à le PCI de mener une politique d'urbanisme. J'ai vu dans le chapitre 1er le droit de préemption. Dans un chapitre 2, j'ai vu rapidement les réserves foncières. Maintenant, je vois dans un chapitre 3 l'aménagement foncier. Je verrai dans une section 1 tout d'abord la notion d'aménagement. J'en ai déjà parlé, cette notion d'aménagement est définie à l'article L300-1 du Code de l'urbanisme. Je vous rappelle que cet article essentiellement énumère des opérations qui peuvent être qualifiées d'opérations d'aménagement. Voilà ce qui est dit. Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. Voilà les objets possibles des opérations d'aménagement. Et je vous avais dit dans la vidéo précédente qu'une opération d'aménagement suppose quand même une opération d'une certaine dimension. Et en entrant dans ces objets, je vous avais cité un arrêt en disant qu'une opération de construction de 35 logements, ça a suffisamment d'importance pour que ça soit qualifié d'opération d'aménagement. Si c'était construire un seul logement, ça ne peut pas être qualifié d'opération d'aménagement. La loi climat et résilience du 22 août 2021 souhaite que soumettre l'aménagement, puisque l'aménagement ça implique de bétonner, d'artificialiser. Donc cette loi climat et résilience qui veut lutter contre l'artificialisation souhaite un aménagement raisonné. C'est ainsi par exemple qu'elle comporte, cette loi, des dispositions relatives à l'utilisation des friches. On voit ça fréquemment dans les communes qui ont été des communes industrielles, des bâtiments industriels qui sont abandonnés depuis des années, des années. Donc le sol est toujours artificialisé. Et en revanche, si d'autres activités s'installent, on prend d'autres terrains naturels pour les installer. Et donc la loi se demande s'il n'est pas possible de vérifier avant d'artificialiser de nouveaux sols, de se demander si on ne peut pas utiliser les friches existantes. La loi d'ailleurs, la loi climat et résilience tout d'abord, donne une définition de ce qu'est une friche. C'est l'article L111-26 du Code de l'urbanisme. On entend par friche tout bien ou tout droit immobilier bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'État, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. Si on veut réutiliser, il faut qu'on fasse des travaux. Voilà donc la définition qui est donnée de la friche à l'article L111-26 du Code de l'urbanisme. Il y a d'autres dispositions qui visent à favoriser l'utilisation des friches. Par exemple, une friche peut être dans une commune littorale dans un espace autre que déjà urbanisé. Or, vous savez que dans les communes littorales, nous l'avons vu plus haut, en vertu de l'article L121-8, l'extension de l'urbanisation dans une commune littorale doit se réaliser en continuité avec les espaces déjà urbanisés. La loi climat et résilience prévoit qu'à titre exceptionnel et par dérogation à cet article, il sera possible d'installer dans une friche des ouvrages de production d'électricité, par exemple des panneaux photovoltaïques, alors que l'espace n'est pas un espace urbanisé, dès lors qu'il s'agit d'une friche. De la même façon, dans une friche hors commune littorale, cette fois, il sera possible d'éroger aux règles relatives aux gabarits des constructions qui sont prévues dans le règlement du PLU, pour, dans la limite d'une majoration de 30%, donc on pourra construire plus, dès lors qu'il s'agit de permettre le réemploi d'une friche. Autre élément qui vise à lutter contre ces friches, la commune ne pourra ouvrir à l'urbanisation de nouveaux espaces qu'après avoir vérifié que les friches ne sont pas utilisables, c'est ce que je vous disais à l'instant. C'est l'article L151-5. Le règlement du PLU ne pourra prévoir l'ouverture à l'urbanisation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers, donc ouvrir de nouveaux espaces à l'urbanisation, que s'il est justifié au moyen d'une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d'aménager ou de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, le règlement tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés. Avant d'ouvrir à l'urbanisation, vérifiez que vous n'avez pas dans les espaces urbanisés ou dans les friches des terrains qui pourraient être construits, constructifs. L'article L300-1, que je lisais à l'instant et qui donne la définition de la notion d'aménagement, a été modifiée par la loi Climat et Résilience pour prévoir désormais que les actions en matière d'aménagement doivent être menées notamment en recherchant l'optimisation de l'utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. Autre élément, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les EPCI, devront établir un inventaire des zones d'activité économique. Les zones d'activité économique, ce sont des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire, aéroportuaire. Article L318-8-1. Le PCI va devoir établir un inventaire de ces zones et vérifier notamment, le contenu de l'inventaire est donné par l'article L318-8-2, vérifier qu'il n'y a pas le taux de vacances dans la zone. Plutôt que de créer une nouvelle zone d'activité économique, assurons-nous, dans les zones d'activité économique que le PCI va répertorier, qu'il n'y a pas encore de la place. C'est toujours la même volonté de lutter contre l'artificialisation des sols. Alors, si une commune décide, ou un EPCI décide de mener une opération d'aménagement telle qu'elle est définie à l'article L300-1 du Code de l'urbanisme, la collectivité publique peut mener l'opération elle-même, on dit qu'elle la mène en régie, mais le plus fréquemment, la collectivité publique confie à un professionnel, à un aménageur, le soin d'aménager, de mener l'opération d'aménagement. Il y a donc un contrat qui est conclu. Jusqu'au début des années 2000, la France considérait que ses concessions d'aménagement, contrat relatif passé par une collectivité publique avec un aménageur ayant pour objet de réaliser l'aménagement d'une zone. Eh bien, la France considérait que ses contrats n'étaient pas des marchés publics et n'étaient pas soumis aux directives européennes en matière de marché public que vous voyez dans un autre cours. Pas d'exigence de publicité et de mise en concurrence. Ça, c'était la position de la France. Cette position de la France a été condamnée par la Cour de justice des communautés européennes dans un arrêt, je crois, de 2000, 2001 peut-être, qui est l'arrêt Horou. Jean Horou, qui était le maire de Rouen, dans la Loire, et qui avait été, Jean Horou a été ministre des affaires sociales, enfin, dans ce domaine, en 81. On parlait des lois Horou, c'était des lois en matière de droit social. Et donc, dans cet arrêt, la Cour de justice dit non, non, par une concession d'aménagement, la collectivité publique confie à une entreprise le soin, un travail ou une prestation. C'est un marché public au sens des directives européennes. Il faut donc respecter les règles de publicité et de mise en concurrence. Donc, il a fallu que la France adapte sa législation. Les concessions d'aménagement ne sont pas réglementées dans le Code de la commande publique, mais les articles du Code de l'urbanisme, l'article L300-4 et suivant, relatif aux concessions d'aménagement, appliquent les règles qui résultent du Code de la commande publique. L'article L300-4 dispose que l'attribution des concessions d'aménagement est soumise par le concédant à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes. Le concessionnaire choisi, le titulaire du contrat, assure la maîtrise d'ouvrage des travaux, bâtiments et équipements concourant à l'opération prévue. Il peut être rechargé par le concédant, par la collectivité publique concédante, du soin d'acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l'opération. Par conséquent, le droit de préemption ou le droit d'expropriation peut lui être confié. Et l'article L300-5 du Code de l'urbanisme précise le contenu du contrat d'aménagement. Dans ce contenu, il y a notamment son objet, quelle est l'opération, sa durée, les conditions de rachat, de résiliation, les modalités du contrôle du concédant, modalités de rémunération du concessionnaire. Et ensuite, le contrat peut avoir deux natures différentes. Et là, la qualification est calquée sur la distinction opérée par le Code de la commande publique. Si sur le concessionnaire pèse un risque, alors la concession d'aménagement est une concession au sens du Code de la commande publique. Si en revanche, le concessionnaire ne supporte pas de risque dans son exploitation, la concession d'aménagement est un marché au sens du Code de la commande publique. On rappelle que dans le Code de la commande publique que vous voyez qui transpose les directives de 2014, il y a une distinction binaire, un choix binaire dans lequel est enfermée la collectivité publique quand elle a besoin d'une prestation, d'un travail ou d'une fourniture. Soit elle passe un marché, soit elle passe une concession. Et ce qui distingue le marché de la concession, c'est le risque d'exploitation. Sur le concessionnaire pèse un risque d'exploitation. S'il n'y a pas de risque, c'est un marché. Donc, le Code de l'urbanisme, à propos de la concession d'aménagement, applique ces règles. Si le concessionnaire supporte un risque, c'est une concession au sens du Code de la commande publique. S'il ne supporte pas de risque, c'est un marché au sens du Code de la commande publique. Je vous donne un exemple. Conseil d'État 18 mai 2021. Conseil d'État 18 mai 2021, numéro 443 153. C'est un arrêt qui est mentionné dans les tables du recueil de Bon. Et dans cette affaire, c'est la commune de Liévin, dans le Pas-de-Calais, qui a confié par un contrat une opération d'aménagement d'une friche à une société. Et au terme du contrat, l'opération présentait un déficit de 800 000 euros. C'est-à-dire que le concessionnaire vend des terrains aménagés et il n'a pas vendu suffisamment pour rentrer dans ses frais. La communauté d'agglomération qui a repris la compétence a conclu un contrat de transaction. Elle succède à la commune de Liévin. Donc, elle conclut un contrat de transaction avec le concessionnaire en vue de régler les litiges. Plutôt que de saisir le juge administratif d'un litige qui va survenir, on règle le litige par un contrat de transaction. Et dans ce contrat, la communauté d'agglomération s'est engagée à renoncer, à réclamer des intérêts moratoires qui s'élevait quand même à 158 000 euros. Il dit voilà, je m'engage, il faut dans une transaction, il faut que chacun fasse des concessions. Le concessionnaire n'ayant pas respecté ses obligations en vertu du contrat, le concédant, désormais la communauté d'agglomération pouvait lui réclamer des intérêts moratoires. Eh bien, pour terminer le litige, la communauté d'agglomération s'engage à ne pas réclamer ses intérêts moratoires. Un conseiller de la communauté, membre de l'organe délibérant, conteste cette transaction. Et le conseil d'État lui donne raison parce qu'en vertu de l'article aujourd'hui L2192-14 du code de la commande publique, dans un marché public, il est interdit à la personne publique de renoncer au paiement des intérêts moratoires. Le conseil d'État constate que le contrat qui liait la commune de Liévin à son concessionnaire était un marché public, pas une concession. Il apparaît qu'il ne pesait sur le concessionnaire aucun risque. Il s'est engagé à créer une zone d'activité sur l'Afrique en cause, mais la ville s'engageait, la commune de Liévin s'engageait à garantir le service des intérêts auprès des banques. L'opération est réalisée sous le contrôle de la ville et s'il y a des risques financiers, c'est elle qui les subit. À la fin du contrat, elle bénéficiera du solde positif s'il existe, ce n'est pas le cas. Elle prendra en charge le solde négatif s'il y a un solde négatif à la fin, ce qui est le cas, je vous dis, 800 000 euros. Donc, il n'y avait aucun risque pour le concessionnaire. C'est un marché. Or, le code de la commande publique interdit, dans un marché public, de renoncer aux intérêts moratoires. Donc, cette renonciation était illégale. Voilà un exemple dans lequel le Conseil d'État doit se demander, le juge administratif doit se demander si la concession d'aménagement est soumise au régime des marchés ou au régime de la concession. La concession d'aménagement étant attribuée après une mise en concurrence, l'entreprise qui n'a pas été choisie ou un autre tiers peut contester le contrat. C'est l'arrêt du Conseil d'État de 2014, département du Tarn-et-Garonne, qui est un arrêt qui est dans le GAJA et qu'on voit en deuxième année en droit administratif. Depuis cet arrêt, un tiers au contrat peut introduire un recours contre le contrat et éventuellement en obtenir l'annulation. Eh bien, le Conseil d'État a appliqué ces principes à ce contrat administratif particulier qu'est la concession d'aménagement. On peut citer un arrêt du Conseil d'État du 15 mars 2019, numéro 413 584. C'est un contrat qui a été conclu par la commune de Saint-Tropez avec un aménageur et un tiers introduit un recours contre ce contrat. Et je vous rappelle que dans la jurisprudence département du Tarn-et-Garonne, un tiers peut contester le contrat, mais ça ne veut pas dire que le juge administratif annulera le contrat dès lors qu'il est affecté d'une irrégularité. Le juge reconnaît la possibilité de régulariser si la régularisation est possible et de n'annuler le contrat que pour l'avenir avec effet différé. Et pour les vices les plus graves, il annulera le contrat. Ce sont des vices qui tiennent des vices du consentement ou des vices d'une particulière gravité, des vices qui entachent la validité du contrat. En l'occurrence, ce contrat de la commune de Saint-Tropez, le Conseil d'État estime que le contrat est affecté d'un vice grave qui doit conduire à l'annuler. Il apparaît notamment que le cabinet d'architecture qui a aidé la commune à élaborer les permis de construire, les demandes de permis de construire pour réaliser l'opération d'aménagement, ce cabinet était également rémunéré par l'entreprise qui a déposé une offre et qui a gagné. Donc, le cabinet d'architecture était des deux côtés. Il déposait une offre pour obtenir la concession d'aménagement et c'est lui qui rédigeait les documents relatifs à l'opération d'aménagement pour la collectivité publique. Du fait de ce vices graves, le Conseil d'État accepte d'annuler la concession qui a été conclue par la ville de Saint-Tropez. Dernière précision sur le régime contentieux des concessions d'aménagement. Le concessionnaire dans une concession d'aménagement ne peut pas être considéré comme le mandataire de la personne publique contractante. C'est une décision du tribunal des conflits du 11 décembre 2017, commune de Cap-Breton. Numéro 4103. Tribunal des conflits, 11 décembre 2017, commune de Cap-Breton. C'est une décision du tribunal des conflits que l'on voit également en deuxième année en droit administratif. Je vous rappelle que pour qu'il y ait contrat administratif, il faut, première condition, qu'il y ait une personne morale de droit public au contrat. Le Conseil d'État avait jugé dans un arrêt de 1975, Société d'équipement de la région Montpellier-Rennes, qu'un contrat qui avait été conclu entre un concessionnaire d'aménagement, c'était l'aménagement d'une ZUP. Une ZUP, ça n'existe plus, c'était une zone à urbaniser en priorité. Enfin, c'est le même problème. Donc, le contrat avait été conclu par une société d'économie mixte, une personne morale de droit privé, qui avait été chargée de l'aménagement par des collectivités publiques, l'aménagement d'un quartier, d'une ZUP. Cette société d'économie mixte, qui est une personne de droit privé, passe un contrat avec une entreprise qui va réaliser des travaux dans la ZUP, et un litige survient. Le contrat est conclu entre deux personnes privées. En principe, pour qu'il y ait contrat administratif, il faut qu'il y ait une personne publique au contrat. Mais dans cet arrêt important, Société d'équipement de la région Montpellier-Rennes, 1975, le Conseil d'État juge qu'en fait, la société d'économie mixte, dont le capital est détenu en presque totalité, 95-96 %, par des collectivités publiques. Le département de l'Hérault, la commune de Montpellier, et puis une autre collectivité, je ne sais plus laquelle. Eh bien, cette personne de droit privé, la Société d'économie mixte, agit pour le compte des personnes publiques qui sont ses actionnaires. Elle commande aux entreprises des travaux qui ont été décrits par... qui ont été commandés par les collectivités publiques. On dit, voilà, les voies de canalisation devront passer là, les voies publiques ici, etc. Elle ne fait que répercuter les ordres de la commune de Montpellier, du département de l'Hérault. Elle finance ses travaux par des subventions qu'elle reçoit de ses collectivités... qu'elle reçoit de ses collectivités publiques. Donc, en fait, ce sont les collectivités publiques qui réceptionnent les travaux. Donc, en fait, eh bien, la SEM agit pour le compte des personnes publiques. Dès lors qu'elle agit pour le compte, on parle de mandat implicite, eh bien, de fait, le contrat n'est pas conclu entre la SEM et l'entreprise privée. Il est conclu entre les personnes publiques et l'entreprise privée. Donc, il y a, de fait, une personne privée, une personne publique au contrat par la voie du mandat implicite. Et c'est un arrêt qui est important parce que c'était une dérogation à la règle sur laquelle il faut une personne publique au contrat. Cette condition n'est pas posée quand une des personnes privées au contrat agit pour le compte d'une personne publique. Eh bien, dans cette décision de 2017, 11 décembre 2017, commune de Cap-Breton, le tribunal des conflits juge que dans la concession d'aménagement telle qu'elle est prévue par le Code de l'urbanisme, le concessionnaire a une autonomie, c'est consubstantiel, qui exclut qu'on puisse considérer qu'il soit, par ailleurs, mandataire implicite d'une personne publique. Vous voyez, ça met normalement un terme à la jurisprudence Société d'équipement de la région Montpellier-Rennes. Un concessionnaire ne peut pas être un mandataire. Sauf, dit le tribunal des conflits, s'il apparaît dans le contrat que les conditions d'un contrat de mandat, mais pas implicite, contrat de mandat tel qu'il est organisé par, c'était auparavant l'article 1984 du Code civil, je ne sais plus si c'est encore le même numéro, mais un véritable mandat express. Alors là, dans ce cas-là, on s'incline. Mais à cette exception, le concessionnaire ne peut pas être le mandataire implicite d'une personne publique. Section 2, la ZAC. La ZAC, c'est la zone d'aménagement concertée. La définition de la ZAC est donnée à l'article L311-1 du Code de l'urbanisme. Voilà ce que dit cet article. Les ZAC sont les zones, des zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser, pour faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquérera en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. Donc, la ZAC, c'est un périmètre dans lequel la collectivité publique va mener une opération d'aménagement. C'est le conseil municipal qui, par une délibération, approuve le périmètre de la ZAC et son programme, délimitation, et que veut-on y faire ? Le conseil de l'EPCI est compétent si cette compétence lui a été transférée. La ZAC peut être également créée à l'initiative de l'État ou d'une collectivité territoriale. Dans cette hypothèse, c'est le préfet qui est compétent, ou une autre collectivité territoriale que la commune de l'EPCI, c'est le préfet qui est compétent pour décider de la création. Article L311-1 du Code de l'urbanisme. La création d'une ZAC a plusieurs conséquences. Première conséquence, le propriétaire de terrains qui sont compris dans la ZAC peut mettre en demeure la collectivité compétente d'acquérir les terrains. C'est le traditionnel droit de délaissement. J'ai un terrain, je ne peux plus y faire ce que je veux puisqu'il est compris dans le périmètre d'une ZAC et qu'il y a un projet. Je vous demande d'acquérir le terrain. Acquisition par voie amiable, saisine du juge de l'expropriation si le propriétaire et la collectivité publique ne parviennent pas à s'entendre sur le prix du terrain. Ça, c'est la première conséquence. Deuxième conséquence, le maire pourra sursoir sur les demandes de permis de construire présentées dans le périmètre de la ZAC si le projet compromet l'exécution de la future ZAC. La commune crée une ZAC pour créer une zone d'activité économique. Un propriétaire à l'intérieur dépose un permis de construire pour construire une maison. Eh bien, le maire pourra sursoir à statuer en disant, je ne peux pas sursoir sur la demande de permis de construire parce que vous voulez construire une maison. Or, votre terrain est dans le périmètre d'une zone dans laquelle on souhaite réaliser une zone d'activité économique. Votre projet est donc incompatible avec le projet qui est mené. Donc, on sursoit à statuer dans l'attente que le projet soit mené. Troisième conséquence, à l'intérieur de la ZAC, le financement des équipements publics, canalisation, voie de circulation, etc., pourra être financé, mis à la charge de l'aménageur, de la collectivité qui a la charge d'aménager la ZAC. Quatrième condition, dans la ZAC, la collectivité publique pourra procéder à l'expropriation des terrains compris dans la ZAC. Elle devra donc, si elle souhaite exproprier, présenter sa demande au préfet puisque la collectivité est responsable et expropriante. Elle peut lancer la procédure, mais je vous rappelle que dans le droit français, seul l'État, c'est-à-dire le préfet, peut exproprier. Section 3, le projet partenarial d'aménagement et la grande opération d'urbanisme. Projet urbain, projet partenarial d'aménagement et la grande opération d'urbanisme. Ces deux éléments sont liés. Projet partenarial d'aménagement que je vois dans un paragraphe premier et puis dans le paragraphe 2, je vois la grande opération d'aménagement. Ces deux opérations sont liées et ce sont des notions qui ont été créées par la loi ELAN de 2018. De quoi s'agit-il ? Eh bien, jusqu'ici, une opération d'aménagement pouvait être menée soit par l'État, soit par une collectivité territoriale. La loi ELAN crée un instrument, le projet partenarial d'aménagement pour réaliser une grande opération d'urbanisme. C'est un instrument qui va permettre d'associer l'État et les collectivités territoriales intéressées. Paragraphe premier, le projet partenarial d'aménagement. Voilà ce que dit l'article L312-2 du Code de l'urbanisme. Afin de favoriser la réalisation d'opérations d'aménagement, un contrat de projet partenarial d'aménagement peut être conclu entre l'État et un ou plusieurs établissements publics ou collectivités territoriales suivants. C'est un contrat entre l'État et une collectivité territoriale ou un établissement public. Un EPCI, un établissement public territorial, ça c'est dans le périmètre du Grand Paris, la collectivité Ville de Paris ou une ou plusieurs communes membres de l'établissement signataire du contrat partenarial d'aménagement. Il y a un lien entre la grande opération d'urbanisme que je vais voir après et le projet partenarial d'aménagement puisque l'article L312-2 dispose qu'à l'État 4 que lorsqu'un contrat de projet partenarial d'aménagement prévoit une opération d'aménagement susceptible d'être qualifiée de grande opération d'urbanisme, il en précise les dimensions et les caractéristiques. Paragraphe 2, la grande opération d'urbanisme. La grande opération d'urbanisme, c'est une notion qui a été créée par la loi Elan du 23 novembre 2018. En quelque sorte, le projet partenarial d'aménagement, c'est le support, c'est le moyen qui va permettre de réaliser la grande opération d'urbanisme. Le but est de sortir de l'alternative suivante. Jusqu'ici, les grandes opérations urbaines étaient soit conduites à l'initiative des collectivités territoriales, soit à l'initiative de l'État. L'initiative de l'État, c'était dans les opérations d'intérêt national que j'ai vues au début du cours. Et donc, l'idée maintenant, c'est que dans la grande opération d'urbanisme, on ait une association des collectivités territoriales et de l'État. Alors, quand une grande opération d'urbanisme a été arrêtée, elle fait l'objet d'un projet partenarial d'aménagement qui est conclu entre l'État et les collectivités que j'ai citées à l'instant. C'est l'État qui procède à la qualification de grande opération d'urbanisme, c'est l'article L312-3. Cela étant, l'avis conforme de la commune concernée sur le territoire de laquelle se trouve la grande opération devra donner son avis conforme. dire oui, je suis d'accord pour qu'on mène une opération, une grande opération d'urbanisme sur le territoire de ma commune. L'acte qui décide de la qualification de grande opération d'urbanisme fixe sa durée, ainsi que le périmètre de la grande opération d'urbanisme. Dans cette qualification de grande opération d'urbanisme, a pour effet de transférer le pouvoir de délivrer les permis, de construire dans le périmètre, au président de l'EPCI. Un EPCI à fiscalité propre a nécessairement la compétence pour prendre en charge une grande opération d'urbanisme. Ce n'est pas la peine de modifier les statuts, il résulte des articles du CGCT applicables aux différentes communautés et métropoles, que celles-ci, métropoles et communautés, ont compétence pour prendre en charge une grande opération d'urbanisme. C'est donc, vous voyez, la grande opération d'urbanisme, c'est une affaire surtout entre l'État et les EPCI. La commune passe au second plan, même si la commune, sur le territoire de laquelle se trouve la grande opération, doit donner son accord. A l'intérieur de la grande opération d'urbanisme du périmètre, il va falloir mener des opérations, des aménagements. Ces aménagements pourront être formalisés dans une convention de projet urbain partenarial. Le projet urbain partenarial, j'en parlerai plus loin, c'est une opération, c'est une convention qui permet de faire pré-financer les équipements par les aménageurs privés. C'est un avantage pour la collectivité, elle n'a pas à les prendre en charge. Autre particularité, c'est que l'article 5 de la loi Elan de 2018, du 23 novembre, a institué le permis d'innover. A titre expérimental et pour une durée de sept ans, à compter de la promulgation de la loi, les maîtres d'ouvrage, dans le périmètre d'une opération d'intérêt national ou d'une grande opération d'urbanisme, pourront demander à déroger aux règles applicables à leur projet, à condition de démontrer que sont atteints des résultats satisfaisants aux objectifs poursuivis par les règles auxquelles il est dérogé. Vous voyez l'idée du permis d'innover. Il y a des règles d'urbanisme qu'il faut respecter. On fait une expérience, c'est de l'expérimentation pendant sept ans, pas partout, dans le périmètre d'une opération d'intérêt national ou d'une grande opération d'urbanisme. L'aménageur pourra dire, voilà, je vous demande un permis, qu'on appelle un permis d'innover, dans lequel je ne vais pas respecter certaines règles du code de l'urbanisme. Dans le cas normal, si on ne les respecte pas, le permis est refusé. Là, c'est possible, à condition de démontrer que les objectifs de sécurité, à condition de démontrer que sont atteints les résultats satisfaisants aux objectifs poursuivis par les règles auxquelles il est dérogé. C'est-à-dire qu'il y a des règles qui sont fixées, elles ont un objet, je ne les respecte pas, mais je démontre qu'on ne respecte pas ces règles par d'autres dispositions, je préserve les intérêts que protègent ces règles auxquelles je demande une dérogation. La demande de dérogation qui est présentée par l'aménageur aux règles d'urbanisme prend la forme d'une étude permettant de vérifier l'atteinte de ces résultats. Le préfet devra rendre un avis sur cette étude. Exemple de grande opération d'urbanisme, la rénovation du centre-ville de Marseille après l'accident qui a eu lieu il y a 3 ou 4 ans, qui a causé des morts, la rénovation du centre-ville sera réalisée sous forme de grande opération d'urbanisme. La commune de Marseille est une commune qui financièrement est dans une situation difficile, elle n'a pas forcément les moyens de mener cette opération, donc elle s'associe à l'État pour mener une grande opération d'urbanisme qui va avoir pour effet de revitaliser le centre-ville. Un avant-projet de grande opération d'urbanisme a été voté en octobre 2019 sur un périmètre d'environ 350 hectares et l'opération d'aménagement sera conduite par une société publique locale, c'est-à-dire une société dont le capital est détenu entièrement par des collectivités publiques, il n'y a pas de capitaux privés, détenus en majorité par la métropole et en minorité par l'État et la ville. Donc c'est une association entre la ville de Marseille, qui n'a pas beaucoup d'argent, l'État qui peut l'aider et la métropole de Marseille qui peut avoir plus d'argent. Et donc l'objectif de cette grande opération, c'est de réhabiliter des immeubles de copropriétés dégradées, qui sont à l'origine de l'accident, pas très loin du centre-ville, d'un immeuble qui s'est effondré et qui a causé des morts. Paragraphe 3, le plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière. Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être élaboré sur tout ou partie d'un site patrimonial remarquable. Donc le plan de sauvegarde et de mise en valeur ne vise pas n'importe quel quartier, c'est un quartier qui présente un intérêt patrimonial. Le quartier est dégradé, souvent d'ailleurs parce que les règles de protection rendent compliqués les travaux, mais c'est un quartier qui mérite d'être protégé parce qu'il a une valeur architecturale. Donc dans une telle hypothèse, la collectivité publique décide de délimiter un périmètre sur lequel s'appliquera un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Cette décision peut être prise par l'EPCI s'il a la compétence, mais dans ce cas-là, naturellement, la commune sur le territoire de laquelle se trouve le quartier à rénover peut solliciter de l'EPCI qu'elle prenne le plan de sauvegarde. Mais le plan relèvera d'une élaboration conjointe par l'État et la collectivité compétente en matière de PLU. C'est l'article L313-1 du Code de l'urbanisme qui l'indique. Le plan doit être approuvé par le préfet. Si l'organe délibérant du compétent en matière de PLU en est d'accord, est d'accord sur le projet, et par décret en Conseil d'État s'il y a opposition. Le contenu du plan de sauvegarde peut comporter l'indication des immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdites, parce que ce sont des immeubles à protéger, et dont la modification est soumise à des conditions spéciales, respectées des règles patrimoniales, architecturales. Liste des immeubles dans la démolition ou la modification peut être imposée à l'occasion d'opérations d'aménagement. Il y a peut-être des immeubles qu'il faut démolir, parce qu'ils sont dans un état trop dégradé. Le plan de sauvegarde, ça permet de restaurer un quartier sans être tributaire de la volonté de chaque propriétaire en particulier. C'est la collectivité qui prend en main les choses. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible avec le PLU, s'il y en a un, notamment avec son PADD, son projet d'aménagement et de développement durable. Si ce n'est pas le cas, s'il n'est pas compatible, l'enquête publique qui précède l'adoption du plan de sauvegarde doit avoir pour objet également de mettre le PLU en compatibilité avec le plan de sauvegarde. On raisonne un peu comme entre les traités qui sont incompatibles, j'extrapole avec la Constitution. Le plan de sauvegarde, le projet n'est pas conforme au PLU, l'enquête publique a pour objet de modifier le PLU pour rendre le plan de sauvegarde conforme à ce PLU. C'est comme ça qu'on procède. Dans le périmètre de ce plan de sauvegarde va être menée une opération de restauration immobilière dont la définition est donnée à l'article L313-4. Les opérations de restauration immobilière consistent en des travaux de remise en état, d'amélioration de l'habitat, comprenant l'aménagement, y compris par démolition, d'accès aux services de secours ou d'évacuation des personnes, modernisation, démolition, transformation des conditions d'habitabilité. Si, dans le périmètre, une opération sur un immeuble n'est pas prévue par le plan de sauvegarde arrêté par le préfet, elle devra être déclarée d'utilité publique par un arrêté du préfet, article L313-4. Il y a quand même des limites à ce pouvoir qui sont données dans l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 13 décembre 2018. numéro 17LY01-071, le préfet de Saône-et-Loire a déclaré d'utilité publique au profit de la commune de Mâcon, une opération de restauration immobilière sur le centre-ville de Mâcon. Donc, adoption d'un plan de sauvegarde. Un propriétaire d'un immeuble qui est visé par l'opération, il lui dit, voilà, dans votre immeuble, il va falloir faire tel travail, tel travail, etc. et il conteste cette déclaration d'utilité publique. La Cour administrative d'appel lui donne raison parce qu'on lui demande de changer l'affectation d'une partie de ses immeubles. Or, le code, c'est l'article L313-4, indique que les locaux peuvent être rénovés, mais il n'est pas possible, dans un plan de sauvegarde, de contraindre un propriétaire à transformer en logement des locaux qui n'ont pas cette destination. Or, ici, le propriétaire avait un immeuble dans lequel il y avait 3 ou 4 logements. Les travaux portent sur ces logements, pas de problème, mais on lui demandait de transformer en zone d'habitation, en espace d'habitation, le rez-de-chaussée qui était affecté auparavant à une boucherie. Ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas, dans le plan de sauvegarde, ce que confirme la Cour administrative d'appel, ordonner, le préfet ne peut pas ordonner un changement de destination d'un local. Alors, le plan de sauvegarde est très coercitif. Chaque propriétaire reçoit le programme des travaux à réaliser sur son immeuble. Soit il est en mesure de les réaliser lui-même, même avec des aides publiques, et dans ce cas-là, il les réalise. Soit il est dans l'incapacité de réaliser les travaux, et donc, dans ce cas-là, son immeuble a vocation à être exproprié. Le préfet lancera la procédure pour exproprier, pour que la collectivité qui est porteuse du plan de sauvegarde devienne propriétaire de l'immeuble et entreprenne, à son compte, les travaux sur cet immeuble à restaurer. Exemple d'application, un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 14 décembre 2009, numéro 07 MA 02 985. Voilà, j'en ai fini avec ce chapitre, et donc la prochaine fois, je verrai dans un chapitre 3, les organismes d'exécution. Sous-titrage Société Radio-Canada ...